C'est une très grande joie pour moi de me retrouver avec les frères de la Jama'a, Adel Walesan, fondé par le guide spirituel Yassin Abusalam. Connaître Yassin Abusalam, c'est comme si vous êtes dans une chambre. On vous dit qu'il y a un interrupteur, mais vous ne savez pas où se trouve l'interrupteur pour allumer la lumière. Et il prend votre doigt, il dépose sur l'interrupteur, vous allumez et quand il y a la lumière, vous allez voir tous les emplacements, tout ce qu'il y a dans la chambre, vous pouvez voir. En fait, c'est ce qu'il représente pour nous aujourd'hui, qui avons hérité de la voie qu'il a tracée à la lumière de la sonnade du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallamah. Donc, suivre cette voie, c'est savoir où poser le pied pour avancer dans le seul but d'être présent en tant qu'esclave de Dieu et effectivement répondre favorablement devant Allah Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Alhamdulillah, c'est une rencontre que moi personnellement, en 2009, j'ai eue avec le guide. Et j'avoue que depuis cette rencontre, ça a été une lumière qui a beaucoup facilité ma marche, ma compréhension et face aux exigences de l'heure. Les exigences de l'heure, c'est quoi ? C'est la paix intérieure d'abord. Ensuite, cette paix intérieure que vous partagez avec les autres pour qu'il y ait une paix. Et ensuite, la justice. Vous devez être juste avec vous pour être juste avec les autres. Donc, vous ne pouvez pas être juste avec les autres lorsque vous-même, vous n'avez pas, vous ne sentez pas cette justice en vous-même. Donc, avoir la justice en vous, être juste avec soi et être juste avec son âme tourale. Être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. Voilà les enseignements qui sont vraiment prodigués et qui ont été une lumière et qui continuent à orienter notre marche. Donc, qu'Allah facilite la clairvoyance à tous ceux qui ont hérité ce message-là, qui n'est pas un message propre au Maroc. Aujourd'hui, c'est un message dont toute l'humanité a besoin. La justice, la paix et ça, c'est des crédos qui vont faire avancer l'humanité, Inch'Allah. Que Allah subhanautala accepte son âme dans sa miséricorde infinie et qu'il lui accorde le paradis Alphirmos.